On fait le sale boulot, et le monde garde la face. C'est la mission. Go, go, go ! Pour quelles raisons Activision a décidé de reboot la saga Modern Warfare ? Alors oui, vous devriez peut-être en avoir une petite idée. Nous allons justement voir ça. Vous imaginez bien qu'au vu de la popularité de Modern Warfare, qu'il s'agit d'une des plus grandes sous-séries de Call of Duty. Mais pourquoi avoir eu besoin de retrouver ce nom, cette marque ? Après, le troisième opus, sorti en 2011, et en plus de tout ça, pour tout relancer à zéro. Cette vidéo sera l'occasion de tester ce nouveau jeu, mais aussi dans un premier temps, de revenir sur l'intérêt populaire porté auprès des Call of Duty au fil des années, en se focalisant sur l'évolution des chiffres de vente des jeux vidéo de la série, en les comparant à ses plus proches concurrents. Tout ça pour tenter d'expliquer pourquoi est-ce qu'il semblait important pour la licence de faire un pas en arrière, que ce soit au niveau de l'image de la série, mais peut-être aussi au niveau de ses ventes. Avant toute chose, comment est né Call of Duty ? Call of Duty, je ne vous l'apprends pas, est une série de jeux vidéo en vue subjective, se déroulant dans l'univers de la guerre. La licence a été créée en 2003, édité par Activision et développée par le studio Infinity Ward. Je vous invite à retenir ce nom, et avait pour ambition de s'imposer très vite dans le genre des FPS, des jeux de tir à la première personne. Faut savoir d'abord qu'au cœur des années 90, on a vu naître plein de séries de jeux de tir en vue subjective. On était en pleine révolution, et chacun a essayé de devenir une référence du genre. On a eu Wolfenstein 3D et Doom qui sont sortis respectivement en 92 et 93, qui ont posé sur le tapis pas mal de mécanismes que nous connaissons encore aujourd'hui. Ils ont énormément aidé à populariser le genre, et font tout naturellement partie de la liste des jeux de tir à la première personne les plus importants de l'histoire. Ce qui nous a amené, un peu plus tard, à des œuvres comme Half-Life en 98, qui renforcera son côté narratif, Counter-Strike ou Quake pour le développement du multijoueur, mais aussi GoldenEye 007, l'arrivée de la série Halo, qui prouveront l'intérêt critique et commercial du genre sur console. On avait un petit peu de tout, du 007, de la science-fiction, du solo, du multijoueur, etc. Et pourtant, tous ces FPS, aussi importants qu'ils le sont, et bah c'est pas sur cela que j'ai passé le plus de temps en étant plus jeune, malgré mon année de naissance de 1994. Le premier FPS auquel j'ai joué de très nombreuses heures sur plusieurs années, est une licence qui a décidé de s'engager sur le thème de la guerre, et il s'agit de Medal of Honor, sorti en 99. Alors oui, ça a pris un petit coup de vieux, mais autant vous dire qu'à l'époque, Medal of Honor était calibré pour frapper un énorme coup. Ça vous surprendra si vous n'êtes pas au courant, mais Spielberg, oui, M. Spielberg, était scénariste sur le jeu, ce dernier s'inspirant bien sûr de son tout récent travail sur Il faut sauver le soldat Ryan. Et nous retrouvons aussi Michael Giacchino à la musique de cette nouvelle saga de jeux vidéo, qui a travaillé sur pas mal de choses que vous connaissez jusqu'à même recevoir, un Oscar en 2010, pour Lao. Enfin voilà, on s'est pas entouré de peintres, et je respecte tous les peintres du monde. Les années passent et les Medal of Honor continuent de nous proposer les expériences les plus immersives possibles, avec les moyens de l'époque durant la Seconde Guerre mondiale. Les opus vont alors s'enchaîner sur toutes les consoles du marché, développées parfois par des studios différents, tout ça sous la houlette d'Electronic Arts, mais le Medal of Honor qui va nous intéresser, c'est Débarquement Allié, sorti en 2002 sur PC, et développé par le studio 2015. Pourquoi est-ce que c'est celui-ci qui va nous intéresser ? Parce que 22 employés de 2015, qui ont donc travaillé sur Débarquement Allié, ont ensuite quitté le studio, et ont créé, je vous le donne en mille, Infinity Ward en 2002. Directement acquis par Activision, et tout ce petit beau monde s'est chargé de lancer en 2003, une nouvelle licence qui s'appellera, on y vient, Call of Duty. Et voilà, si vous aimez cette petite histoire, je vous invite à liker la vidéo. Le tout premier Call of Duty sortira en 2003 sur PC, et prendra place de même durant la Seconde Guerre Mondiale. L'objectif, devenir la nouvelle référence des jeux de guerre, en proposant un mode multijoueur permettant à 64 personnes de s'affronter entre elles, un mode solo de 26 missions répartis sur 3 campagnes, permettant d'incarner respectivement un Américain, un Anglais ou un Russe. Tout ça pour vivre 3 périodes différentes de la Seconde Guerre Mondiale, une première dans le genre où l'on incarnait généralement un personnage unique. Niveau gameplay et mise en scène, le tout sonnera déjà très hollywoodien pour l'époque, et on pouvait noter la possibilité, enfin, d'épauler son arme pour viser plus précisément. Avant, on ne pouvait tirer que comme ça. Call of Duty s'inspire aussi d'oeuvres telles que le jour le plus long, Band of Brothers, Stalingrad, et bien sûr, il faut sauver le soldat Ryan. D'ailleurs, anecdote supplémentaire, Michael Giacchino était à la musique, lui qui bossait aussi sur Medal of Honor. Call of Duty, le jour de gloire, suivra en 2004, cette fois-ci destiné aux consoles. Call of Duty 2 arrivera en 2005 sur PC 360, moins linéaire que son prédécesseur laissant plus de liberté, et pour les joueurs qui sont sur les autres supports, Treyarch, studio acquis par Activision, sortira en 2005 une version différente, Call of Duty 2 Big Red 1, à destination donc des joueurs PS2, Gamecube et Xbox. Un raz-de-marée commence à se mettre en place, mais comme vous pouvez le constater, ça part un petit peu dans tous les sens, en voulant toucher un maximum de monde. Est-ce que l'on touche un public si large que ça ? Oui et non. A titre d'exemple, Call of Duty 1 et 2 se vendent, à 4,5 et 6,24 millions d'exemplaires dans le monde, des chiffres qui restent tout de même assez prometteurs. Mais loin de Battlefield 2, nouvelle référence du genre sorti en 2005, qui lui a quitté la seconde guerre mondiale pour avoir comme cadre les affrontements modernes, et qui réussira à atteindre les 11 millions de ventes sur PC. A ce moment-là, Activision va charger Treyarch Infinity Ward, de sortir un nouveau jeu de la licence chaque fin d'année, sur un maximum de supports, en se passant le relais, une année Treyarch, une année Infinity Ward, etc. Et vous l'imaginez bien, Activision et Infinity Ward, ils ont bien vu le succès de Battlefield 2. Treyarch nous proposera dans la foulée, Call of Duty 3 en 2006, exclu d'une sortie PC, et sous-titré en France, En Marche Vers Paris, se déroulant toujours durant la seconde guerre mondiale, qui n'explosera toujours pas les compteurs, cumulant 7,5 millions de ventes. Ça en fait quand même, à ce moment-là, le Call of Duty le plus vendu de la licence. Mais pendant ce temps, comme je commençais à en parler, les équipes d'Infinity Ward sont en train de préparer, le premier renouveau de la licence, qui proposera quelque chose, hors de la seconde guerre mondiale. Call of Duty 4 Modern Warfare débarque en 2007, et nous plonge cette fois-ci, en pleine époque contemporaine. On se demande encore, comment est-ce qu'ils ont eu cette brillante idée ? Énorme succès critique, un jeu atteignant un très fort degré d'immersion, d'intensité, de bon graphisme, mais aussi des personnages marquants, tels que le Captain Price, et un mode multijoueur qui ravira les fans, avec toutes les options qu'ils proposaient. Il s'agit enfin du gros succès commercial qu'Activision attendait, quasiment 20 millions de ventes, la plus grande performance de l'année 2007. Bien sûr ensuite, il sera demandé au studio, de surfer sur la hype, et de se lancer directement sur la suite, de cette nouvelle franchise Modern Warfare. Treyarch de son côté, nous replongera l'année suivante, dans l'horreur de la seconde guerre mondiale, avec World at War, encore aujourd'hui de très loin le jeu de la licence, le plus difficile, en difficulté vétéran. Et j'ai jamais vu autant de grenades tomber du ciel, toutes les 20 secondes, c'était presque injouable. World at War se vend plutôt bien, à quasiment 17,5 millions d'exemplaires, profitant du bon tremplin offert par Modern Warfare. Mais c'est bien, avec cette dernière franchise, que la licence va de nouveau gravir un échelon, en termes de popularité. Infinity War des deux retours, et là, on est clairement plus là pour blaguer. Modern Warfare 2 sortira en 2009, suite directe de l'opus sorti deux ans plus tôt, un épisode ultra attendu par les joueurs, qui va littéralement affoler les compteurs. Ça va devenir le plus gros lancement dans l'histoire du jeu vidéo, et même dans l'histoire du divertissement en termes de recettes. Faut dire qu'Activision voyait les choses en grand, 200 millions de budget pour en arriver à ce résultat. Je répète, 200 millions. On est sur des chiffres dignes d'un blockbuster hollywoodien. Call of Duty entre dans une nouvelle ère, une ère où il devra s'imposer chaque année, comme l'une des plus grosses licences de l'histoire du divertissement. Modern Warfare 2, en plus d'être un énorme succès critique, au niveau de la presse, mais aussi des joueurs, s'écoulera à plus de 27 millions d'exemplaires. L'année suivante, Activision lancera la franchise Black Ops. Fini la seconde guerre mondiale pour Treyarche, bonjour la guerre froide. Un opus qui surpassera tous les records de Modern Warfare 2, se vendant à hauteur de 29 millions d'exemplaires. Un jeu qui a de même plu à la grande majorité, bénéficiant d'une superbe campagne solo, et d'un mode zombie, amélioré depuis World at War qui a rassemblé. C'est alors qu'en 2011, après deux opus Bat Company plutôt sympa, qu'Electronic Arts décidera enfin de riposter, annonçant Battlefield 3, cette fois-ci de même, sur l'ensemble des consoles du marché. Faut bien dire que les développeurs de DICE n'y sont pas allés de main morte, souhaitant proposer quelque chose de tout aussi spectaculaire que Call of Duty, mais en y apportant bien plus de techniques. Le jeu se veut être le plus cohérent et réaliste possible, Ian s'en cachera pas, pour eux, Battlefield 3 est bien supérieur à Call of Duty. Niveau budget, là aussi on met le paquet avec plus d'une centaine de millions de dollars déboursés. Le jeu sort cette fois-ci sur PC, plus consoles de salon, mais pas de chance. Battlefield se retrouve cette année face à la franchise adverse préférée des joueurs. Et le résultat est sans appel. 18 millions de ventes contre 31 millions, déjà l'apogée des deux licences en termes de popularité, mais rien n'y fait, Call of Duty et Modern Warfare sont indétrônables. Et si d'ailleurs vous êtes en train de vous demander ce qu'est devenu Medal of Honor, et bah ça marche moins bien. Malgré une tentative de reboot en 2010 qui n'atteint pas du tout les résultats de ses concurrents, de quoi mettre la série en pause depuis 2012, et son dernier opus Warfighter. De son côté, Battlefield a pris un petit coup, n'arrivant jamais à se relever de ce duel perdu face à Call of Duty, et voyant ses ventes dégringoler opus après opus jusqu'à Battlefield 5. Pour revenir sur la licence d'Activision qui a donc un boulevard devant elle, Black Ops 2 cartonne malgré un petit déclin, mais bénéficiant tout de même d'un démarrage record dans l'industrie du divertissement, rapportant le milliard de dollars de recettes en seulement 15 jours. Petit aparté, ça a ensuite été battu par GTA V, qui lui l'a fait en 3 jours. 1 milliard de dollars de recettes en 3 putains de jours. Mais Black Ops 2 sera la première pierre à l'édifice d'une nouvelle génération de Call of Duty, qui deviendront des jeux futuristes, et autant vous dire que ça n'a pas plu à tout le monde. Ghost le sera un tout petit peu, se déroulant en 2017, et fera de même un très beau score au niveau de ses ventes. On peut y voir une petite baisse par rapport aux 3 opus précédents, mais bon, ça reste bien plus que respectable, ne soyons pas fous. Advance Warfare, 21 millions de ventes, confirmera cette volonté de mettre en avant des technologies futuristes, nous proposant d'incarner un protagoniste parfois muni d'un exosquelette, qui permettra de donner un aspect vertical au gameplay. Black Ops 3 cartonnera, nous permettra cette fois-ci de courir sur les murs, et j'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part un an plus tôt, mais démontrera encore une fois que cette sous-série est aussi importante que Modern Warfare. Les développeurs de ce dernier se lanceront sur Infinite Warfare, là on a visé l'espace, et ça a été le drame lorsque sa première bande-annonce a été dévoilée sur YouTube. Le jeu s'est totalement fait rejeter par la communauté, cumulant aujourd'hui 3,8 millions de pouces rouges. Ça me fait tellement de la peine, que cadeau, je vais faire une bonne action. Du coup les ventes ont aussi des gringolées, atteignant le plus faible score juste au-dessus de Call of Duty 3, et nous donnant en plus l'image d'une série en train de s'essouffler. Même si on remontera un petit peu la pente suite au retour de la Seconde Guerre Mondiale, avec World War 2, revenir sur les anciennes guerres, j'ai aussi vu ça quelque part il me semble, et Black Ops 4, lui, décevra encore une fois une bonne partie de ses joueurs, en ne proposant même pas de mode solo, une première pour la saga, il deviendra le Black Ops, le moins vendu de la franchise. Ça en est trop pour Activision, et même si les ventes se maintiennent, on sent une série qui est sur le déclin par rapport à ce qu'elle a connu autour des années 2010. Au niveau des ventes, c'est toujours largement au-dessus de la grande majorité des choses, qui se font sur le marché, mais on sent qu'on perd petit à petit le cœur des fans. On a essayé d'ailleurs de rebrosser un petit peu tout le monde dans le sens du poil, avec ce remaster du premier Modern Warfare. Activision souhaite donc retrouver les étoiles, et pour cela rien de mieux visiblement que de faire du neuf avec du vieux. Le but aujourd'hui c'est de reconquérir le cœur de toutes ces personnes, qui continuent pour la plupart d'acheter les jeux chaque fin d'année, mais qui restent sur leur fin. C'est pourquoi, il est question aujourd'hui de faire renaître Modern Warfare délaissé depuis 2011, non pas avec un quatrième opus, mais avec un reboot total. Et alors, est-ce que ça vaut le coup ? On nous informe que des civils sont pris pour cibles. C'est un cas d'un ! Modern Warfare est de retour, et personnellement ça fait du bien. Commençons tout d'abord par le mode solo. Comme on le disait, c'est déjà cool d'en trouver un, parce que Black Ops 4 l'avait un petit peu boycotté, mais la première chose qui nous marquera malheureusement, c'est qu'il est vraiment très court. Les campagnes solo des FPS ont généralement, oui, du mal à dépasser les 10 heures de durée de vie. On va souvent tourner autour des 8 heures de campagne en moyenne, mais là on va plutôt être sur du 5-6 heures. Il n'en reste quand même qu'il s'agit de 5-6 heures de belle qualité, mais aussi de grande intensité, passant de gunfight très nerveux à des passages bien plus calmes aux snipers par exemple, où il faudra réussir à toucher ses ennemis en prenant en compte la distance de la cible ainsi que le vent. Rien de bien nouveau non plus, on a déjà vu ça ailleurs. Nous avons aussi des séquences d'embuscade, de défense de zone, et de beaux passages mettant en avant l'aspect infiltration du titre. On prendra plaisir à retrouver une époque moderne qui nous avait manqué, mais aussi une ambiance et le Captain Price, qui est l'un des rares personnages de la saga à avoir vraiment marqué. C'est pas du hasard si c'est lui qu'on retrouve aujourd'hui sur la jaquette du jeu, mais surprise, et même si tout avait l'air lancé pour que ce soit de nouveau lui la grande star de ce nouvel opus, faut bien avouer qu'un autre protagoniste lui fait presque de l'ombre. On parle bien sûr de Pharah, femme forte et déterminée, souhaitant coûte que coûte, défendre son peuple. Certainement le personnage le plus travaillé durant ses 5-6 heures de jeu. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi ? Qu'ils vous attaquent l'Europe ? Ou l'Amérique ? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller ! Je ne sais pas si on la retrouvera à l'avenir, mais ce serait avec grand plaisir, parce que oui, au vu du final de la campagne et de sa scène post-générique, on est vraiment parti pour un reboot total de la saga Modern Warfare. Ce nouveau jeu aura des suites, et visiblement, il ne serait pas improbable de retrouver certains noms bien connus des 3 opus d'origine. Ce qui va nous marquer aussi, c'est sa grande maturité. Il ne me semble pas avoir vu un Call of Duty aussi sombre et sérieux dans son propos, dans ce qu'il a envie de nous raconter et de nous montrer. Des choses visiblement très proches de notre réalité, et c'est en ça que ça peut nous déranger. On va retrouver d'ailleurs un message d'avertissement avant de se lancer dans l'aventure, parce que oui, certaines scènes sont vraiment choquantes. Et on se souvient tous, par exemple, de ce fameux carnage de l'aéroport de Modern Warfare 2, cette énorme boucherie où d'innombrables innocents ont perdu la vie. Ici, on ne mettra pas forcément en avant des tueries de masse, mais on aura quand même des passages où des civils vont subir les combats. Des scènes de torture, ou encore, le fait d'assister à des actions de nos coéquipiers pas forcément hyper clean. Je pense notamment à l'introduction de Price, où nous allons le retrouver quasiment directement face à un choix, et une action qu'il va réaliser, celui de sacrifier un civil pour sauver tous ceux qui sont autour. Une action réalisée tellement instinctivement qu'elle en devient choquante, et nous plonge d'entrée dans la cruauté de ces affrontements réels. Bon ensuite, pour tout le reste, l'histoire est assez simple, rien de novateur, tout comme le gameplay qui lui, est toujours aussi bon. On appréciera le fait de pouvoir se caler contre la plupart des surfaces, et se pencher pour tuer ses ennemis, ce qui nous fera gagner en stabilité, mais aussi en skill si vous prenez la main rapidement sur cette combinaison. D'ailleurs au passage, ce petit indicateur qui nous invite à effectuer cette action est super efficace. Call of Duty Modern Warfare fera plaisir à tous les joueurs qui étaient allergiques à la verticalité du gameplay ajouté dans les derniers opus. Là on retrouve quelque chose de totalement terre à terre, rendant le tout bien plus simple. Je pense pas néanmoins qu'il s'agira d'une campagne qui va me marquer, malgré le côté très hollywoodien toujours présent dans la série, la diversité des missions, des lieux, dont Lursixtant, un pays fictif, rappelant et appuyant le fait que tout ceci est une oeuvre de fiction, souhaitant donc éviter de froisser je ne sais quel pays. Et même en faisant ça, et ben on a quand même des problèmes. En l'occurrence, cette fois-ci avec la Russie, où le jeu ne sera tout simplement pas vendu sur le territoire, à cause du traitement des Russes dans la campagne. On est tous un peu dingues, je pense. Ma mission préférée parmi les 14 qui sont proposées en grands fans d'infiltration qui se respectent, est Silence Radio, l'avant-dernière, qui se déroulera quasiment intégralement avec cette magnifique vision infrarouge. Le jeu est très beau. On va prendre du plaisir visuellement durant les phases de gameplay, avec ce nouveau moteur d'Infinity Ward, mais aussi durant les cinématiques, où les visages atteignent un degré de crédibilité jamais atteint dans la franchise. On notera par contre quelques petits bugs de texture, et aussi du clipping visible au niveau de la végétation par exemple, peut être dû d'ailleurs à ma version PS4. Et pour en finir avec le solo, les plus vaillants d'entre vous retrouveront au-delà du mode vétéran une difficulté réaliste, retirant l'interface à l'image et vous privant donc de nombreuses informations, dont certainement la plus importante, votre nombre de munitions restantes, ce qui change absolument toute votre expérience de jeu, car vous aurez en permanence cette peur de ne plus pouvoir tirer, et donc vous prendrez beaucoup moins de risques en ciblant vos ennemis, dans l'optique de perdre le moins de balles possible. Donc, vous l'aurez compris, le solo est toujours en accord avec ce que proposaient les anciens Modern Warfare. Ça propose des scènes chocs, c'est terre à terre, on va suivre des personnages très soignés, même si malheureusement, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. Passons au mode multijoueur, pour tout vous dire, j'aurais bien besoin de beaucoup plus d'heures de jeu pour vous faire le retour le plus précis possible, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de contenu, on est loin du foutage de gueule. Et en plus de ça, c'est cross-plateforme, c'est-à-dire que vous pouvez affronter des joueurs jouant sur d'autres supports, que vous soyez sur PS4, One ou PC. C'est toujours aussi addictif, c'est pire qu'une drogue. Lancé dans une session, on n'arrive plus à décrocher, on enchaîne les parties en ne voyant absolument pas les heures passées. Vous allez retrouver une dizaine de mods dispo en multi, un mod Spec Ops en coop, rattaché en quelque sorte à la campagne solo, une vingtaine de maps sur lesquelles vous pourrez affronter vos adversaires en retrouvant des règles que vous connaissez déjà pour la plupart, en retrouvant aussi ces fameux campeurs qui nous agacent tous. Oui, oui, je t'affiche KingJulien84, d'ailleurs on va même essayer de mettre ton blase en top commentaire de cette vidéo, ça serait une belle vengeance. Modern Warfare nous propose le mod Guerre Terrestre, on se retrouve sur une map bien plus grande que d'habitude, avec cinq zones à capturer et avec la possibilité d'utiliser des véhicules. Pour être totalement franc, Battlefield propose quasiment la même chose en meilleur, la maniabilité des véhicules est discutable, les affrontements moins fréquents, et il n'y a pas beaucoup de maps. On s'encontacte encore un petit peu le terrain avec cette proposition. Au contraire, le mod Escarmouche, lui, est très cool. Certainement celui avec lequel j'ai passé le plus de temps pour le moment. On se retrouve sur des toutes petites zones, en 2 contre 2, l'objectif est de tuer les deux joueurs adverses, et la première équipe à 6 points a gagné. C'est ultra nerveux, les parties s'enchaînent et durent peu de temps, c'est très cool. Vous avez aussi un mod Cyberattaque, où vous devez, en équipe, récupérer l'IEM présent sur la map et le placer dans une zone spéciale. La mêlée générale, oula c'est du chacun pour sa pomme, ça fait toujours le taf. Et Réalisme, qui comme son mode de difficulté en solo, masquera tout l'interface pour une expérience plus immersive. Mais bon, comme c'est déstabilisant et que ça fait un peu flipper, là pour le coup, c'est moi qui me mets à camper. Est-ce que Call of Duty Modern Warfare cartonnera au niveau de ses ventes ? A vrai dire, tous les voyants sont au vert, je vois absolument pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Surtout qu'en plus de ça, on est en fin de génération, un max de PS4 et One sont sur le marché, tout pousse à croire que ce nouvel opus explosera les compteurs. Le jeu est bon, spectaculaire, permettra à de nombreux fans de se réconcilier avec la licence, ces fans qui ont été déçus par les derniers jeux, ou qui tout simplement ne les achetaient plus. C'est un retour aux sources en termes d'images, Activision mise bien évidemment là-dessus, en espérant bien sûr avoir des résultats aussi dingues que ce qu'ils ont connu il y a une petite dizaine d'années. A vrai dire, la seule chose qui pourrait nous laisser penser que ce sera pas le cas, ce serait le fait que depuis quelques années, et les déceptions qu'ont apporté la licence, que pas mal de joueurs se sont tournés vers un autre type de contenu, vers de nouvelles expériences. Il n'y a pas vraiment eu d'autres licences en concurrence directe qui sont imposées dans le genre, mais personne n'est passé dernièrement à côté des cartons de certains Battle Royale. On n'est pas passé aussi à côté du four du dernier Ghost Recon, et de ses résultats ultra décevants par rapport à son opus précédent, comme si une bonne partie des joueurs étaient désormais ailleurs, et que l'on arrive moins à fidéliser. C'est un exemple parmi d'autres, mais on peut se demander si aujourd'hui, des anciens adeptes des modes multijoueurs de Call of Duty ne passeraient pas plus de temps sur ces nouvelles licences. En tout cas voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'est une des seules raisons qui pourrait expliquer pourquoi le jeu ne pourrait pas cartonner autant que les anciens Modern Warfare. C'est dire à quel point je crois peu en le non-succès du jeu, et puis de toute façon, l'avenir nous le dira. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, que vous partagez ou non me ressentis sur ce nouveau Modern Warfare. Dites-moi ça en commentaire, vous pouvez aussi soutenir ce contenu, mêlant à la fois histoire, analyse et test, en likant et en partageant cette vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi tous aussi quel est votre Call of Duty préféré, perso les miens c'est ceux-là, avec un coup de cœur pour les campagnes solo du premier Black Ops et de Brawl d'Atoir, c'est mon petit côté Sadomaso qui parle pour ce dernier. Et ça va être un peu la merde en termes de taf ce mois de novembre, beaucoup de sorties à prévoir, avec bien sûr Death Stranding que j'attends impatiemment. Je vous fais plein de bisous, profitez bien de ce Modern Warfare, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501